Où en est-on déjà de la discussion avec les étudiants qui bloquent le campus aujourd'hui ? La discussion est assez compliquée. On a constitué un comité de liaison représentant les personnels, des membres de la direction, pour avoir un contact. Et à ce jour, on attend toujours un retour à nos propositions. Quelles propositions ? Déjà, discuter de ce blocage des modalités, de ce que nous pourrions faire en sorte, collectivement, pour que l'université tourne, malgré tout, dans l'intérêt général des étudiants. Au-delà de l'opposition sur les projets de loi, la loi Vidal, la loi Or, il y a bien évidemment aussi la question des examens, du maintien des examens. Votre position a-t-elle changé à ce sujet ? Pas du tout. C'est-à-dire que je crois que plus que jamais, le maintien des examens, c'est la clé pour nos étudiants. Ils ne comprendraient pas qu'ils ne puissent pas passer des examens. Alors, comme vous le voyez, le campus est bloqué. Et moi, je veux faire tout ce qui est à mon possible pour éviter de la confrontation. Donc, je ne veux pas envoyer des étudiants non bloqueurs s'affronter à des étudiants bloqueurs. C'est la raison pour laquelle la seule solution qui était viable, ça a été celle de dématérialiser les examens. C'est un défi technologique. Mais je suis assez satisfait de voir que la plupart des collègues, même tous, l'ont relevé. Donc, maintenant, dans les deux semaines qui viennent, on va continuer nos examens dématérialisés. Ils indiquent, notamment ce comité, que c'est illégal, que ça ne respecte pas l'anonymat, notamment en particulier ? Non, ça, c'est faux. D'abord, une grande majorité des examens sont de l'ordre du contrôle continu, pour lequel la question de l'anonymat n'est pas décisive. Et puis, par ailleurs, pour ce qui concerne les quelques examens qui sont en contrôle terminal, pour lesquels, effectivement, il faut respecter l'anonymat, nous avons trouvé une solution technique qui permettra de respecter l'anonymat des copies. Donc, les examens, ces partiels auront bien lieu en temps et en heure ? Ces partiels ont lieu et auront lieu, selon les modalités qui avaient été celles de voter dans les conseils et dans le calendrier prévu initialement. La question de Patrick Géli en tant que président de l'université a été posée par ses étudiants. Est-ce que vous maintenez votre position ? Vous êtes toujours et vous resterez président de l'université, quoi qu'il arrive ? Écoutez, j'ai été élu pour un mandat de 4 ans par des instances démocratiques. Ce sont les seuls qui sont démocratiques et qui sont reconnus. Je n'ai pas à subir d'autres injonctions contradictoires avec le mandat qui m'a été donné. Merci, M. Géli. Merci.